Les rencontres virtuelles de l'IFC Bonjour à tous, l'Institut français du Cameroun poursuit ses rencontres virtuelles et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un talent de l'humour camerounais, Ulrich Takam. Notre invité nous parlera de sa démarche humoristique pendant la pandémie Covid-19 mais aussi de ses débuts et ses passages sur scène. Ulrich est né à Bande Soie, dans l'Ouest Cameroun. Il fait ses débuts en tant qu'humoriste à la télévision avant de poursuivre sur Internet où il connaît un succès sans précédent. Sa web-série Les délires de Takam est suivie par de nombreux internets et il devient vite une star de l'humour dans ce pays. Ulrich a initié le festival Slam Up avec la slameuse Lidol, plateforme d'expression qui est soutenue par l'Institut français du Cameroun depuis sa première édition. En 2019, il a représenté le Cameroun au Marrakech du Rire. Aujourd'hui, l'humoriste a constitué une véritable entreprise autour de sa vocation et travaille avec une équipe de 30 personnes pour mettre à profit des spectacles de stand-up pour le grand public. On peut dire qu'il a plus d'un tour dans son sac. Puisqu'en cette période de crise sanitaire, Ulrich Takam propose le Journal du Confinement, un rendez-vous hebdomadaire agrémenté de beaucoup d'humour. Bonjour Ulrich, bimoulez d'abord. Bimoulez le matin à midi le soir. Bimoulez sur l'ensemble du territoire national. Bon alors Ulrich, pouvez-vous vous parler un peu de vous ? C'est qui concrètement Ulrich Takam ? Question difficile, c'est l'une des questions les plus difficiles auxquelles j'ai souvent droit. Qui est Ulrich Takam ? Je dirais, c'est l'enfant de ma Monique. Je suis l'enfant de ma mère, le frère de ma soeur, le petit frère de ma grande soeur, le grand frère de ma petite soeur. Je suis cinquième d'une famille de huit enfants, né à Penca-Michel, grandi à Penca-Michel. De la naissance, j'ai envie de dire, jusqu'à l'obtention de ma baccalauréat, au lycée bilingue de Penca-Michel. Après, je fais Bouddha. Après, je suis à l'université où je fais les arts de spectacle, à Yaoundé. Et voilà, et voilà. Grosse modo, voilà Ulrich Takam, un gars qui aime beaucoup les femmes. Et les femmes, on me bat trop. Du coup, ça fait très mal. Les femmes et l'humour. Donc, quel est selon vous le rôle de l'humour dans cette période qui est un peu sombre ? Je pense que l'humour a une place très importante à jouer dans cette période. Parce que c'est le deuil, c'est les énervements, c'est la colère de rester à la maison, l'envie de s'amuser, l'envie de vivre un certain nombre de choses auxquelles on n'a plus droit. Du coup, il faut à un moment donné que l'humour soit là pour pouvoir redonner des souris perdus, pour pouvoir accompagner les uns et les autres dans cette phase qui est tout à fait difficile. J'ai envie de dire que s'il n'y a pas de l'humour, c'est qu'on est tous morts. Donc, l'humour a bel et bien sa place dans le processus de lutte contre le Covid-19. Parce que c'est une noble et une belle façon aux humoristes de mener aussi leur combat. Justement, depuis le début de la crise sanitaire, vous avez lancé le journal du confinement, qui traite l'actualité sous un ton décalé. Pouvez-vous nous parler un peu de cette émission ? Alors, le journal du confinement, c'est un projet qui a été lancé après plusieurs tentatives, après plusieurs essais. On s'est dit, ok, même ce sujet, même si c'est un sujet assez difficile, on va l'aborder sous notre encre. D'où le journal du confinement. Le journal du confinement, c'est un journal qui traite de toutes les thématiques liées à la crise sanitaire, mais sous un ton comique. Le journal est né d'une envie de rester présent. Parce que la réalité avec la crise sanitaire, c'est que la vie artistique a perdu un peu de son sens. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a plus de manifestation. J'avais des contenus que je proposais déjà sur les réseaux sociaux et ça devenait difficile à consommer. Si on restait sur les mêmes types de contenus, avec la crise sanitaire, il fallait trouver un contenu qui s'adapte à la réalité par laquelle nous passons. D'où la naissance du journal du confinement. Et le journal va-t-il se poursuivre après la période Covid ? Est-ce qu'on parlera du journal du déconfinement ? Que pouvez-vous nous en dire un peu plus cette ? J'ai bien envie de dire que vous lisez dans mes pensées. Le journal, au départ, n'était pas prévu pour durer, mais l'accueil que le public a réservé au journal nous a donné l'envie de continuer l'aventure, nous a donné l'envie de rester avec ce concept, de l'exploiter au fond et donner tout ce qu'il y a à donner dans le cadre de ce concept-là. Et effectivement, nous avons pensé à un journal du déconfinement et donc ça devait se faire en trois étapes. On devait avoir le journal du confinement. Après, on aura le journal du déconfinement et suivra le journal tout court. Donc voilà, le projet n'est pas prêt à mourir tout de suite. Le projet survivra de corona. Et surtout qu'on a eu la grâce et la chance d'être accompagné par un annonceur, ce qui fait que le journal va rester. Je vois que vous avez vite opté pour les webséries. Qu'est-ce que le numérique vous a apporté dans le cadre de votre travail ? Dans le cadre de mon travail, le numérique m'a apporté beaucoup, beaucoup, surtout une large visibilité. Avant d'être présent sur Internet, on produisait déjà du contenu, on avait une certaine présence sur le terrain. Mais Internet nous a donné, au-delà de la visibilité, moi personnellement, Internet m'a donné une certaine popularité. Parce qu'il y avait une bonne couche de la population qui ne connaissait pas mes travaux, qui n'était pas au courant de ce que je faisais. Et avec Internet, il y a eu une certaine explosion. Et aujourd'hui, le tacame d'aujourd'hui n'est pas le même tacame d'avant à Internet. Il y a eu un réel plus, un réel boom autour de ma personne. Et ce boom-là, cette explosion, a aussi un impact du point de vue économique. Les rentrées financières pour la petite entreprise que nous essayons de mettre sur place, c'est davantage plus intéressant avec Internet aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on ne cesse de travailler pour davantage s'épanouir, pour davantage proposer des choses intéressantes sur Internet. Parce qu'Internet a une place réelle et une place importante qu'elle joue dans ma carrière. Donc Internet vous a permis, en fait, d'avoir une communauté qui vous a suivi. Et du coup, comment vous vous êtes passé de la toile à la scène ? J'imagine que les objectifs ne sont pas les mêmes. Non, du tout. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Maintenant, je vais dire que je ne suis pas passé de la toile à la scène, mais le contraire. Je suis passé de la scène à la toile. Parce que je suis dans le secteur de l'humour depuis 2016. Je veux dire, je joue pour la première fois en 2016. Mes textes, je les écris bien avant. Donc j'ai eu le courage de monter sur scène seulement en 2016. Mais l'explosion sur Internet, je veux dire, la présence réelle sur Internet, c'est à partir de 2018, je crois bien. Avant d'arriver sur la toile, on avait déjà fait trois, je pense, trois one-man shows, trois spectacles complets avec pas mal de représentations. On avait participé à pas mal d'événements et on était même déjà allé au Parlement du Riz. La toile est venue juste donner un peu plus de visibilité et informer le maximum de personnes du travail qui se faisait déjà en amont. Et est-ce que la communauté bimoulée vous tue dans les salles également ? Oui, 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 bien sûr. Avec Internet, la communauté bimoulée est devenue un peu plus grande. On avait déjà un minimum de personnes qui venaient. Je me rappelle, on avait fait déjà le plein du Centre culturel camerounais, du laboratoire ODNI, de la Casse des Arts. Mais c'était des salles de 200, 100, 300 places maximum. Mais avec l'explosion qu'on a eue, le boom qu'on a eue sur la toile, on a récemment fait deux salles de 1 000 places à fin d'année dernière. Et on est d'ailleurs en train de bosser sur le spectacle de cette fin d'année. On espère que Corona va nous laisser respirer. Je me souviens, à la place Saint-Josué et à Yaoudé, la salle était pleine, 1 000 places. Au Castel-Ola-Douala, la salle était pleine au point où il n'y avait plus de places assises. Il y avait des gens qui étaient obligés d'être debout. C'est que jusqu'ici, avant Internet, on n'avait pas encore eu droit à ça. C'est le même artiste, le même type de contenu, la même écriture. Mais avant Internet, on était peut-être à 300 dans la salle. Avec Internet, aujourd'hui, on est à 1 000 et voire plus dans les salles. La communauté Bimoula est grandissante. On est en train de travailler déjà pour pouvoir, pourquoi pas, dans les mois à venir, faire une tournée nationale. C'était le projet pour 2020. Et Corona est venu prendre de grandes décisions, malheureusement. On espère que la tournée aura lieu en 2021. Vous avez participé au Marrakech du Rire. Quel a été votre ressenti lors de cet événement ? Pour tout vous dire, ça a toujours été un rêve, un très grand rêve. Ça fait un peu prétentieux, mais avec mon équipe, on savait qu'on devait arriver là. On savait qu'on devait arriver au Parlement du Rire. On savait qu'on devait arriver au Marrakech du Rire. Tout comme on sait qu'on arrivera au Montreux Comédie Festival. On s'était fixé pour objectif. On continue de se fixer cela pour le Montreux, bien entendu. Ça reste un objectif. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est quand ça devait arriver. Dans nos planifications, on ne s'était jamais dit que ça devait arriver l'année dernière, en 2019. On se disait peut-être, OK, le Marrakech, c'est peut-être pour 2022. On a encore beaucoup de boulot. Du coup, on a été très surpris de savoir qu'on a été sollicité pour 2019. C'était une grande joie. On n'y croyait pas. C'est quand j'arrive à Casablanca que je me dis, OK, là, je suis déjà au Maroc. On ne réalisait pas. C'est comme un rêve. Mais l'expérience fut une très belle expérience avec beaucoup d'apprentissage, énormément de découvertes. Et ça m'a grandi. C'est un grand succès. Et du coup, est-ce que certaines rencontres vous ont marqué à cette occasion ? Oui, voir Jamel, discuter avec lui, c'est énorme. Je veux dire, quelqu'un qu'on voit à la télé, quand on le voit dans la rue, c'est déjà énorme. Parfois, quand on le voit dans la rue, ce n'est pas comme si lui nous a vus aussi. Chez moi, c'était différent. Donc, quelqu'un qu'on a coutume de voir à la télé, vous discutez, tu lui parles, il te parle aussi. C'est quelque chose de fantastique. Il y a eu des rencontres. J'ai échangé avec des gens comme Donnell Jacksman, Bunaïmin, pour moi, qui sont des mastodones, des géants du choix de métier que j'ai fait. Ce sont de très belles rencontres qu'on n'oublie pas facilement. On essaie d'immortaliser autant qu'on peut. Donc, c'est énorme. C'est inestimable. Tout comique, tout humoriste aimerait vivre des expériences pareilles. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs à tout le monde. Justement, pour terminer cette interview, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes humoristes en herbe qui voudraient en faire leur métier ? Voilà, ce sont déjà des questions que je déteste beaucoup. C'est des questions qui me positionnent comme quelqu'un qui aurait éventuellement réussi. Ce que je ne me considère pas. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui a réussi. Je me considère comme quelqu'un qui a encore énormément de choses à faire. Le chemin, il est encore très long. Mais maintenant, s'il faille donner mon point de vue sur ce qu'il faut faire pour éventuellement aboutir à quoi que ce soit, c'est de rêver. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, il faut rêver. Et se donner les moyens de matérialiser le rêve qui est en nous. Ne laisser personne nous convaincre du contraire de ce que l'on pense. Maintenant, être réaliste aussi. Je veux dire, surtout dans notre contexte, on a souvent tendance à croire que l'école n'y est pas pour quelque chose. Que l'école ne compte pas. Que la décision parentale ne compte pas. Le challenge, c'est de pouvoir allier les trois. La passion qui est la nôtre. La formation académique et la décision parentale. Si c'est qu'on parvient à tenir en compte ces trois paramètres, on ira loin. Il ne faut jamais se dire que non, je suis talentueux et tu fais chemin seul. Il ne faut jamais se dire que je suis talentueux, je n'ai pas besoin de l'éducation, je n'ai pas besoin d'aller à l'université pour ça. Quand on parvient à concilier ces trois entités, c'est super important pour la carrière. Merci pour ces conseils Ulrich. Encore merci d'avoir partagé avec nous votre vision de l'humour et son intérêt dans un contexte comme celui que l'on vit actuellement. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un nouvel acteur de la vie culturelle. Merci beaucoup Ulrich. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la parole. Merci. C'était un plaisir de discuter avec vous et c'était un plaisir de partager ce que je semble savoir. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Restez connectés sur la page Facebook et Twitter de l'IFC pour avoir notre actualité. Et surtout, vivre les cultures ! Sous-titrage ST' 501